Bonjour et bienvenue sur Canalphi. 136, c'est le nombre de femmes tuées depuis le 1er janvier 2019, tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. Le décompte, effectué depuis plusieurs mois par les collectifs féministes pour alerter le gouvernement de l'ampleur de ces féminicides, ces meurtres de femmes, traduit et l'expression de la forme la plus extrême de ces violences, ces violences faites aux femmes qui interviennent dans l'ensemble de la société, dans tous les cercles sociaux, du travail à la vie familiale et auxquelles sont confrontées les femmes et les personnes perçues comme des femmes depuis leur enfance. Ces violences vont de l'insulte, du harcèlement jusqu'aux agressions, au viol et donc au meurtre. Face à cette situation qui a été également publicisée et qui est rentrée depuis quelques années dans le débat grâce au mouvement MeToo notamment et au Balance Tempor et à l'activité des associations et des féministes notamment sur les réseaux sociaux, le gouvernement a été et reste en dessous de tout malgré ses affirmations d'en avoir fait une priorité, une priorité nationale. Or, un des éléments clés pour véritablement mettre en place des politiques publiques pour s'attaquer aux violences, c'est les moyens qu'on y met et malheureusement les moyens n'y sont toujours pas. Les associations estiment qu'il faudrait au moins un milliard pour faire un travail en termes de formation des professionnels dans la police, la justice, d'accompagnement des victimes et ces un milliard, malgré la communication de la secrétaire d'État, n'y sont absolument pas. Voilà pourquoi nous serons à la France Insoumise nombreux et nombreuses à marcher ce samedi 23 novembre pour lutter contre les violences et appeler à un investissement notamment financier à la hauteur de la situation.